Leçon 17, O, l'objet. Alors oui, j'ai bien prononcé ça, O, et ça c'est la première chose à noter, c'est que effectivement c'est une particule qui est écrite O, mais qui se prononce O. C'est le cas, vous avez vu déjà, de pas mal de particules qui s'écrivent et qui se prononcent différemment. Alors pour être honnête, parfois vous l'entendrez prononcer O, ça dépend de la personne, ça dépend du dialecte, mais dans l'énorme majorité des cas, c'est prononcé O, O. Donc ça, c'est une particule qui va indiquer l'objet grammatical de la phrase. Pour ce faire, elle va s'attacher à un nom. Du coup, nom plus O est égal objet grammatical. Alors c'est quoi l'objet grammatical ? On va voir des exemples, vous allez voir, en vrai c'est assez facile. On avait vu dans la leçon précédente qu'on pouvait dire lieu gaku solo ou lieu gaku shimas pour dire étudier à l'étranger. Étudier à l'étranger. Et bien, on peut également dire lieu gaku o shimasu. lieu gaku o shimasu ou lieu gaku o solo. Je vous rappelle, shima c'est juste une forme polie de solo, donc les deux sont interchangeables selon le degré de politesse avec lequel vous parlez. C'est quoi la différence entre ces deux phrases ? On va voir ça tout de suite. Quand vous dites lieu gaku o shimasu, lieu gaku o, ça devient l'objet. On a vu que o, ça indique l'objet. Donc c'est l'objet du verbe shimasu. C'est l'objet du verbe shimasu qui est la forme polie de solo. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est l'objet du verbe faire. C'est l'objet du verbe faire. Comment est-ce qu'on repère l'objet en français ? Alors il faut savoir qu'en français on a vraiment beaucoup de types d'objets, mais le plus commun ça va être ce qu'on appelle le COD, le complément d'objet direct, et ça va dire en fait quoi o qui. Donc shimasu c'est faire, en français on dirait faire quoi ? Faire des études à l'étranger. Vous voyez que c'est l'objet du verbe faire. Lieu gaku o shimasu, faire des études à l'étranger. Alors au passage ici je vous ai parlé de COD juste pour que vous voyez en français à quoi ça correspond. Il faut savoir qu'en japonais on n'a pas cette notion de COD, de COI, etc. Si c'est flou dans votre thèse ce que c'est que le COD et le COI, c'est pas grave, puisqu'en japonais on va pas l'utiliser. L'objet c'est quoi ? L'objet c'est ce qui subit l'action du verbe. Donc là on fait, qu'est-ce qui subit l'action de faire ? C'est lieu gaku. Ce sont les études à l'étranger. Du coup ça nous laisse deux options. Lieu gaku o shimasu, où on avait vu qu'on pouvait dire directement lieu gaku shimasu, ou lieu gaku se le. Je vous rappelle encore une fois, là j'ai mis les deux, shimasu et se le, pour que vous voyez les deux formes. C'est juste la politesse qui change. Là la différence ça serait quoi ? C'est que en français, ça serait la différence entre faire des études à l'étranger et étudier à l'étranger. Vous voyez qu'en français également on peut exprimer les deux idées. On peut dire faire quoi ? Faire des études à l'étranger, et donc passer par un objet plus par le verbe faire, ou on peut directement passer par un verbe et dire étudier à l'étranger. Là il n'y a pas d'objet, c'est directement en verbe étudier à l'étranger. Du coup quand vous dites lieu gaku se le, lieu gaku se le est considéré comme un verbe. Et c'est pour ça que quand vous regardez dans le dictionnaire, lieu gaku se le, vous ne trouverez pas. Par contre vous trouverez lieu gaku avec la mention vs, qui veut dire verbe se le. Ça veut dire que ça peut prendre le verbe se le directement collé comme ça, sans particules, pour le transformer en verbe. Et du coup lieu gaku se le, c'est bien en verbe qui veut dire étudier à l'étranger. Là où lieu gaku o shimasu, lieu gaku est ici utilisé en tant que nom, et ça veut dire faire des études à l'étranger. Maintenant il y a évidemment des noms qui ne sont pas verbe se le et pour lesquels on est obligé de passer par un objet. Par exemple, on a su kanji. Su kanji, vous vous en rappelez peut-être, c'est le kanji qu'on a dans le Japon. J'ai dit que c'était on, que ça voulait dire l'origine, mais que ça voulait également pouvoir dire livre. Ici c'est le sens de livre qui est utilisé. Donc livre, on a l'objet, et ici, alors je vous le donne, vous n'allez pas l'apprendre pour le moment, yomu. Ça veut dire lire, lire. On y reviendra dans une leçon future, je vous le montre juste ici pour l'exemple. Du coup ici c'est lire quoi ? C'est lire en livre. Lire en livre. Le livre est l'objet de l'action yomu. Le livre subit l'action yomu, il subit l'action lire. Évidemment on pourrait préciser en sujet par exemple, en disant imo-toga on-ho yomu, la petite sœur lit en livre. Imo-toga on-ho yomu, imo-toga c'est le sujet, on-ho c'est l'objet, et le verbe c'est yomu, lire. Donc qui est-ce qui lit ? C'est la petite sœur. Lire quoi ? En livre, l'objet. Et il y a une chose très très importante à réaliser pour comprendre vraiment cette notion d'objet en japonais. ça va être la différence entre la transitivité et l'intransitivité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qu'on a également en français. Ça va être la différence entre transformer et se transformer. En français on a quelques paires transitives, intransitives, mais la majorité c'est qu'en fait on passe par ce, ce, en français. Donc transformer, se transformer, réveiller, se réveiller, manger, se manger, etc. C'est comme ça qu'on fait en français. Et en japonais on a plusieurs moyens de créer cette intransitivité, mais il faut savoir qu'en fait il y a énormément de verbes de base en japonais qui sont intransitifs, et que souvent ça marche par paire. Alors pas de panique, on va y revenir. Déjà c'est quoi la différence ? C'est que la transitivité, il y a un acteur, du coup qui est marqué par GA, qui fait une action sur un objet. Donc transformer, par exemple, je transforme l'eau en vin. Il y a un acteur qui transforme un objet. Alors que se transformer, ça serait par exemple je me transforme en vin. Où là, finalement, l'acteur est également l'objet du verbe, puisque c'est l'objet qui subit le verbe. Donc c'est ça la différence. En japonais, en verbe transitif, ça se dit TADOOSHI, et en verbe intransitif, ça se dit JIDOOSHI. Alors vous n'avez pas besoin de les apprendre. Si je vous les montre, c'est que c'est super intéressant pour comprendre bien ce qu'ils font. En fait, DOOSHI, en japonais, c'est en verbe. Littéralement, ça veut dire la partie de la phrase. Le SHI, ici, c'est la partie de la phrase. Et DO, ça veut dire le mouvement. Donc la partie de la phrase qui bouge. Pourquoi ? Parce qu'un verbe, voilà, c'est une action. Du coup, une action, ça peut être apparenté à un mouvement de manière générale. Eh bien, les verbes transitifs, ça se dit TADOOSHI. Et ce TADOOSHI, c'est le kanji qui veut dire les autres. Pourquoi ? Parce que les TADOOSHI, les verbes transitifs, ils font bouger un objet. Ils font bouger les autres. Alors que les verbes JIDOOSHI, les JIDOOSHI, les verbes intransitifs, le JIDOOSHI, ça veut dire soi-même. Pourquoi ? Parce qu'ils se font bouger soi-même. En une fois, la notion de mouvement, ici, est entre gros guillemets. C'est pour dire que l'action est sur eux-mêmes. Voilà, donc c'est intéressant de remarquer la différence entre ces mots en japonais qui reflètent bien le principe. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ces mots. Je vous les montre juste pour renforcer cette idée de verbe transitif contre intransitif. Et ça, qu'est-ce que ça a pour conséquence au niveau du japonais ? C'est que les verbes transitifs vont prendre un sujet marqué par GA et un objet marqué par O. Là où les verbes intransitifs ne pourront pas prendre d'objet. Un verbe intransitif ne peut pas prendre d'objet. Vu que l'acteur fait l'action, mais il subit l'action. Donc il n'y a pas d'objet. Donc par exemple, on peut dire parce que c'est une action transitif. Donc il y a un sujet qui est différent de l'objet. Donc ça, c'est totalement possible. Au passage, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien dire pour dire comme en français, on peut dire que vous n'êtes pas obligés de préciser l'objet. Maintenant, on peut si on veut préciser l'objet. Par contre, si on prend en verbe intransitif comme en verbe d'existence, comme ilu, on peut dire mais on ne peut pas dire imoto ga, quelque chose, o, iru. Parce que c'est en verbe intransitif et du coup, il ne peut pas prendre d'objet o. Si je prends quelques exemples en français, on aurait mettre versus entrer. Alors il faut savoir qu'en français, même entrer, c'est un petit peu entre les deux parce qu'on pourrait dire entrer dans une pièce où là, ça serait intransitif puisque c'est l'acteur qui subit l'action. Mais on pourrait par exemple dire entrer des chiffres dans un tableau Excel. Donc vous voyez qu'en français, c'est un petit peu flou. Il faut savoir qu'en japonais, c'est exactement le cas pour quelques rares mots. Il y a quelques rares mots qui sont un petit peu flous. Ils sont un petit peu entre les deux. Mais de manière générale, ça sera séparé de manière plus distincte qu'en français. C'est pour ça que c'est un concept super important à noter, surtout pour bien comprendre comment les particules fonctionnent. En notre exemple, ce serait par exemple la différence entre réveiller et se réveiller. Si vous dites réveiller, c'est par exemple réveiller quelqu'un. Donc je vais réveiller mon petit frère, par exemple. Voilà, vous réveillez quelqu'un. Alors que si vous dites se réveiller, c'est se réveiller par soi-même, justement. Je me suis réveillé. Voilà, ça c'est une différence. Transitif, intransitif. Si on prend une phrase d'exemple, niongo wo benkyo shimasu. Benkyo, ça veut dire les études. C'est un nouveau mot de vocabulaire à apprendre. Benkyo, les études. Nihongo, on l'avait vu, c'est le japonais. Nihongo, ça va donc être l'objet de notre verbe. Le verbe, c'est quoi ici ? C'est benkyo shimasu. Comme je vous ai montré ici, je vous ai mis que études, c'était un verbe seul. Donc voilà, benkyo seul, c'est un nom qui veut dire étude. Benkyo seul, c'est un verbe qui veut dire étudier. Donc, niongo wo benkyo shimasu, ça veut dire étudier le japonais. Étudier quoi ? Étudier le japonais. Attention, le piège, ça serait de vouloir ici mettre, par exemple, niongo wo benkyo shimasu. Parce que je vous avais dit que les verbes se lue, effectivement, on pouvait soit dire benkyo seul pour dire directement étudier, et on pourrait dire benkyo wo seul pour dire faire des études. C'est vrai qu'on pourrait dire benkyo wo seul, on pourrait le dire. Maintenant, niongo wo benkyo wo shimasu, on ne peut pas le dire. Pourquoi ? Parce que là, en fait, on a perdu notre verbe étudier. Là, on n'a plus le verbe étudier, là, on a faire des études. Faire des études. Et remarquez que même en français, on ne dit pas faire des études japonais. On dirait faire des études de japonais. Donc, on qualifierait les études. Et c'est exactement ce qu'on ferait également en japonais. C'est-à-dire qu'on pourrait dire niongo no benkyo, des études de japonais, o shimasu. Faire des études de japonais. Il faut savoir que la double particule en japonais, vous voyez que là, on a deux o dans une phrase, c'est un phénomène qui existe en japonais. Dans la mesure du possible, on essaye de l'éviter. Dans le GLPT N5, vous la verrez, je pense, jamais. Il faut savoir que c'est un phénomène qui existe, mais dans la mesure du possible, on essaye de l'éviter. Ici, ce n'est pas correct. Pourquoi ? Parce que si on dit niongo o, ça veut dire que niongo o est l'objet de shimasu, du verbe faire. Et faire du japonais, alors en français, ça a peut-être un petit peu de sens, mais en japonais, ça n'a pas de sens. Justement, faire du japonais, faire la langue japonaise, faire la langue japonaise, ça n'aurait pas de sens. Du moins, dans le contexte de cette phrase-là. Faire la langue japonaise, ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça qu'on peut dire soit niongo no benkyo o shimasu, faire des études de japonais, ou directement niongo o benkyo shimasu, étudier le japonais, étudier le japonais. Ça, c'est le petit piège. Voilà, il faut bien voir que si vous mettez en O entre le benkyo et shimasu, ça ne devient plus en verbe. Mais comme c'est collé, benkyo shimasu est considéré comme un seul et même verbe, et c'est pour ça qu'il prend l'objet ici niongo. Dans cette leçon, on a vu la particule O qui indiquait l'objet. L'objet, c'est ce qui subit l'action. Ça nous a permis également d'introduire une notion clé en japonais, celle des verbes transitifs et intransitifs. C'est vraiment une notion qu'on continuera d'explorer tout au long de notre apprentissage du japonais, parce qu'elle est très présente en japonais et qu'elle impacte beaucoup le choix des particules, comme on a pu le voir avec la particule d'objet O. On a également vu le principe de verbe se le, qui permettait de transformer certains noms en verbes. On passait par exemple de Benkyo, les études, à Benkyo sur le étudier. C'était la leçon 17.